Salut les optis et pro team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo assez particulière et pas prévue, dans laquelle on va parler d'une annonce assez folle de la part d'Ankama au sujet d'un nouveau serveur Dofus Retro Monocompte. Je sais que beaucoup d'entre vous vont se réjouir, que ce soit pour vivre un rush serveur 1.29, surtout sur un serveur inédit puisque limiter Monocompte ça n'a jamais existé, près 2.0 évidemment, ou que ce soit parce qu'ils veulent teammates avec des gens, drop des items bouffe à l'ancienne, etc. D'autres ne seront peut-être pas intéressés ou peu, mais quoi qu'il en soit, il faut en parler. On va aborder plusieurs sujets, pourquoi c'est annoncé que maintenant, les dates potentielles, est-ce que j'irai, est-ce que je prévois quelque chose de particulier, etc. Donc si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, le petit pouce bleu des familles qui soutient énormément, merci à ceux qui prennent le temps de le faire. D'ailleurs j'ai écrit un article à ce sujet et j'en profite pour parler un peu de mon avancée actuel en jeu sur Nabur et des énormes objectifs que je prévois dans les prochaines semaines. Donc pour les curieux, je vous mets ça en description. Commençons par le commencement, beaucoup me diront c'est quoi ta source, j'ai vu ça de nulle part. Donc la voici, je vous laisse vous-même avec la vidéo directement, ça dure environ une minute, c'est un clip Twitch, je vous laisse avec ça. Petite pause pour vous dire juste avant qu'au final j'ai pas mis le clip d'une minute, j'ai mis une version un peu plus complète que je trouve intéressante. Elle dure quelques minutes, j'ai téléchargé un bout de leur rediffusion pour qu'on puisse directement revenir sur chacun des points évoqués et désolé d'avance pour le décalage entre l'image et la voix. J'ai vu la question posée alors ça me fatigue, je sais que toi et moi on était ce matin en train d'en discuter quelques minutes avant le live et tu vois ça me pèse alors j'ai envie de me livrer. Vas-y soulage toi Logan, je suis là pour tes coucous. Je sais qu'il y a certains joueurs qui pensent que depuis des mois il y a un sujet sur le serveur monocompte de Dofus Retro qui existe et qui j'en ai parlé déjà la semaine dernière et relancé de manière très récurrente. Je vais briser le mythe et vous dire qu'on vous a menti pendant longtemps parce qu'en fait catastrophe. Ce serveur monocompte il est prévu depuis quasiment le début de Retro. Comme vous l'avez entendu ce serveur était déjà prévu depuis le début et ça on pouvait s'en douter mais on en parlera après mais c'était déjà dans leur tête. C'est parfois délibéré de cacher une telle chose et personnellement je comprends complètement. On peut comparer ça à certains jeux où vous savez la boîte va teaser à fond, nous hype au maximum et au final avoir des problèmes en interne qui font que d'une part le jeu sort au final trois ans après donc on l'a oublié et d'autre part que le jeu n'est pas aussi bien qu'on l'avait attendu. Teaser trop tôt c'est jamais bon et c'est une bonne chose d'avoir attendu. On a fait le choix de ne pas le sortir pour l'instant. D'une part parce qu'il n'est pas encore fini même s'il est avancé déjà en termes de développement. Le deuxième point que Logan évoque c'est qu'il est déjà en cours de développement. Certains se diront que bon il n'y a rien à développer mais si c'est une première d'empêcher le multicompte sur cette version, des choses doivent être mises en place et s'ils en profitent pour corriger des trucs et sortir le serveur sans trois mille soucis techniques, personnellement ça me va. Et qu'on ne voulait pas marcher sur trop de sujets avec Dofus Retro en même temps. On ne veut pas diviser la population, on avait besoin aussi de tester la nouvelle infrastructure, de remettre aussi ce vieux projet sur les rails et on voulait aussi donner de la chance aussi à Remastered de se mettre en route parce que pour nous ça fait beaucoup plus de sens avec le monocompte, on peut plus en profiter. Pendant un moment on a même hésité à comboter en gros la sortie de Remastered avec le monocompte et finalement on s'est dit non pas tout de suite et au vu des problèmes qu'on a eu sur les serveurs, il y a eu pas mal de corrections de failles et tout ça, on s'est dit on va attendre aussi que l'expérience soit mieux et profitable. Il ajoute aussi qu'il ne voulait pas diviser la population, sur ce point je suis encore une fois extrêmement d'accord, et se passer les sorties de serveurs c'est la meilleure chose, autant pour les joueurs qui veulent profiter à la fois des tournois sur 2.0, puis de Temporis, puis de Dofus Retro, puis d'un serveur monocompte 2.0, puis d'un serveur monocompte 1.9, on l'a vu avec JH et Temporis 4 qui sont sortis à quelques jours en différé je crois, ce qui forçait les joueurs à faire un choix forcément, mais aussi autant pour Ankama eux-mêmes qui ont tout intérêt financièrement à créer des hype répétés sur le long terme sans diviser la population. Il y a aussi la problématique des bots, il y a aussi des tas de choses en fait, lancer un serveur monocompte dans les circonstances dans lesquelles nous étions précédemment, c'était finalement tuer le serveur monocompte. Bon du coup comme prévu je fais une autre pause pour revenir sur ce qui a été ajouté, donc pour résumer en gros il y a aussi des histoires de failles de bots et c'est cool du coup que ce soit pris en considération puisque plus c'est travaillé et anticipé mieux ce sera pour nous, ça on est tous d'accord là-dessus ? Ce qu'il faut comprendre c'est que vous pouvez alimenter un thread de, alors je ne sais plus combien il y a, 150 pages ? 68 je crois de mémoire parce que j'ai regardé ce matin avant le… En exigeant des choses mais en fait nous nous gérons un planning et nous gérons des équipes et nous gérons des projets. Et si nous prenons la parole trop tôt sur un sujet, si par exemple nous vous avions dit… Mais c'est la série, c'est que tu vois là j'en ai parlé, du coup toutes les semaines vous allez nous harceler sur c'est quand le monocompte et en fait on a… En fait ça va même être pire que ça, ça va même être pire que ça parce que vous allez nous dire oui mais vous avez dit qu'il allait y avoir un monocompte, quand est-ce que vous allez le faire ? Sortez-vous les doigts du… Et donc nous préférons effectivement sur un certain nombre de sujets parce qu'il y a des membres de la communauté qui ne sont pas capables de comprendre que les choses prennent du temps et qu'on a aussi des plannings à gérer, et bien il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire et sur lesquelles on ne peut pas agir en toute transparence. Ici effectivement ça fait… Depuis le début qu'on sait qu'on finira par faire un serveur monocompte mais pour l'instant nous n'avons toujours pas décidé de quand, nous voulons que l'expérience soit agréable et ce sera probablement… Enfin même pas probablement, ce sera forcément bien après la fusion. Comme ça a été ajouté aussi, ça sera bien après la fusion. Donc ça répond à tous ceux qui disent oui mais déjà qu'ils s'occupent de la fusion, pas d'inquiétude, ils n'ont pas annoncé un serveur monocompte dans les trois jours qui suivent et ils n'ont pas annulé de fusion, les deux événements n'ont rien à voir l'un avec l'autre, donc ne mélangez pas les deux du coup. Maintenant que nous vous l'avons dit, il y a un deuxième risque et vous allez comprendre pourquoi nous ne pouvons pas prendre la parole sur un certain nombre de sujets. Il y a des tas de joueurs qui sur les serveurs multicompte vont arrêter de s'investir et vont arrêter de jouer parce qu'on a dit aujourd'hui qu'il y aurait un jour un serveur monocompte. Sauf que ce serveur monocompte, on ne vous a pas dit quand il arriverait. Et donc vous allez nous accuser d'avoir tué Dofus Retro encore plus que ce que nous l'avons précédemment tué. Donc on est entre le marteau et l'enclume ici. Soit on vous répond et vous nous dites il ne fallait pas nous répondre, soit on ne vous répond pas et vous nous dites de toute façon vous ne répondez jamais. Donc dites-nous ce qu'on aurait dû faire. Et bon bah pour cette dernière partie je pense qu'il a tout dit, j'ai rien à ajouter. Enfin bref, une sortie de serveur monocompte sur Dofus Retro est prévue. Et quand je dis prévue, ce n'est pas une date précise, on pourrait spéculer d'ailleurs. La probabilité que ça sorte sous peu reste assez faible. Déjà parce que certains projets annoncés mettent très longtemps à sortir. Mais aussi et surtout parce qu'ils ont déjà la fusion à faire. Ils doivent tester les infrastructures etc. comme il l'a dit. Et puis ce n'est pas forcément la meilleure période. De plus même s'ils l'annonçaient aujourd'hui, rares sont les fois où ils vont dire bon bah ça sort dans deux jours. S'ils l'annoncent, c'est pour dans plusieurs semaines au minimum. Ensuite la probabilité que ça sorte d'ici quelques mois, c'est selon moi la plus forte. Dans le sens où sortir ce serveur en septembre par exemple, serait un excellent clin d'oeil. Un an pile après la sortie de Dofus Retro. Et un début d'année scolaire c'est souvent un très bon moment pour sortir un jeu vidéo en fin d'année. Et bien sûr il reste la probabilité que ça ne sorte pas avant l'année prochaine. C'est bien possible de la part d'Ankama de base. Mais je me dis que ça a peu de chance vu ce qu'ils ont dit. Entre le fait qu'ils aient déjà failli sortir le serveur monocompte en même temps que Remastered, qu'ils l'annoncent ouvertement comme ça et qu'ils donnent des détails d'avancée technique, ça n'aurait aucun intérêt si c'était pour sortir le serveur dans 6 mois ou plus. Pour moi le serveur sort d'ici quelques mois, je ne sais pas combien de mois exactement, peut-être 2 ou 3, mais ça me paraît cohérent. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet dans les commentaires, je suis curieux de voir vos pistes de réflexion. Je suis loin d'avoir la science infuse et je donne juste mon avis de joueur, donc n'hésitez pas. Enfin bref, ça c'était pour l'annonce officielle et ma spéculation de sortie. On va voir ensemble mes projets par rapport à ce serveur monocompte. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un avis très tranché sur le monocompte. Non pas sur le fait de jouer monocompte, mais sur le fait de critiquer les multicomptes. Cette guéguerre puéril, elle n'a aucun sens puisque le jeu lui-même pousse les joueurs à avoir plusieurs comptes. Et 1.29, c'est 8 comptes directement, pas de donjons modulaires, pas de succès, etc. C'est autorisé, c'est mis en avant et c'est fortement recommandé. A l'époque, on n'y jouait pas multi parce qu'on n'avait pas les PC, on n'avait pas les connexions, mais aussi parce qu'on n'avait pas de l'argent pour s'abonner. Déjà que s'abonner un compte, c'était un enfer, on s'en rappelle des tests code audio arnaqués. Bref, retenez que ce n'est pas parce qu'une version d'un jeu vidéo est figée dans le temps que les mentalités et les joueurs doivent l'être aussi. Les mentalités évoluent comme on l'a dit, les moyens techniques, nos temps de jeu, nos envies, nos objectifs, les métas, etc. Enfin bref, le jeu monocompte n'étant pas directement adapté à la version, il faudra profiter d'un début de serveur pour progresser correctement, profiter de la hype, du monde qu'il y aura, de l'économie florissante et des sacrifices qu'on sera prêt à faire grâce à cette hype entre guillemets. Ça va être plutôt cool et convivial, je vais personnellement voir ce serveur comme complémentaire, revivre un rush serveur et juste kiffer avec des potes, puisque beaucoup l'oublient mais c'est un jeu idéal. Je le répète souvent mais c'est le premier principe que vous devez respecter, c'est de vous amuser tout simplement. Donc oui j'irai évidemment, c'est ma version de cœur, c'est un serveur inédit, ça me permettra de vivre un rush très organisé avec un maximum de joueurs à mes côtés. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, avec qui, quand, etc. Mais on va essayer de faire un truc cool. Pour vous teaser un peu la classe que je vais jouer, et pour le coup vous ne vous y attendez pas du tout, je vais être très original et je vais jouer un cra. Bon plus sérieusement j'ai une excuse, depuis ma tendre enfance j'ai toujours aimé jouer les classes à distance. Sniper sur les call off, archer sur une dizaine de MMO, c'est un gameplay que je trouve cool, que ce soit pour la distance, les dégâts, le fait de ne pas se faire toucher, d'avoir une stratégie autre que taper, se faire taper, taper, se faire taper gâteau, ou encore devoir viser et donc travailler son AM selon les jeux. Alors évidemment j'ai la chance que sur Dofus Retro, ce soit l'une voire la meilleure classe selon les conditions, mais ce n'est pas parce qu'on évite ce que tout le monde fait qu'on devient original, c'est justement en évitant de faire ce que les autres veulent qu'on fasse. Ouais j'invente des citations, ouais. Plus sérieusement le cra c'est mon perso principal depuis toujours, donc même si c'est la meilleure classe je ne vais pas m'empêcher de le jouer parce que c'est la meilleure, au contraire même. Donc voilà vous savez tout, je jouerai C. Euh... Pardon, hérétique. On peut aussi se demander quels seront mes objectifs, et franchement j'en sais rien encore, c'est juste que j'aime le farm, mais j'aime bien aussi le farm, après farmer ça peut être sympa aussi, sinon en vrai plus sérieusement j'aime bien farm du coup. Donc je pense qu'on partira évidemment sur un rush PVM, donc rush le level 200, taper des mobs, etc. Avec des potes, peut-être une guilde, et une grosse organisation j'en sais rien encore. Tout se fera bien évidemment en stream, donc vous pourrez tout suivre. Je vous mets comme d'habitude la chaîne Twitch en description pour ceux qui me suivent pas encore, mais ça sera peut-être aussi l'occasion de faire une mule PVP là-bas, pour changer, pourquoi pas après le rush PVM, on verra bien. Et puis le jeu Monocompte offrira des grands choix, on pourra tester de gros donjons à 8, j'ai appris à plus ou moins tous les connaître par cœur, mais avec 7 mecs à guider, et des stuffs éclatés au sol, ça risque d'être bien marrant, donc ça on verra ensemble. De toute façon, je ferai des vidéos en amont, pour essayer de donner un maximum de pistes pour ceux qui sont un peu perdus à ce sujet. On fera des vidéos sur quels persos jouer, que ce soit sur les classes en elles-mêmes, les combos, les synergies, mais on verra aussi ensemble comment bien aborder ce rush, parce que c'est du Monocompte, on le rappelle, donc c'est légèrement différent du rush rétro qu'on a pu vivre. Il faudra aborder les doppels, les mobs, les donjons, les classes, qu'on choisit d'une façon un peu différente. De toute façon, vous verrez ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater si ce n'est pas déjà fait. Enfin voilà, si j'ai oublié des choses sur le sujet, je referai peut-être une vidéo où je mettrai en commentaire épinglé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon farm, et je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Bye ! Sous-titres par Juanfrance